Hello ! C'est Fann, ou Fanny pour les intimes. On se retrouve sur ce deuxième épisode de Rollercoaster Tycoon World. Il y a quelques changements, comme promis. J'ai plus travaillé sur la déco, la décoration, tout ça, pour ne pas vous embêter à le faire tout en on. Ça a un petit peu changé. J'ai laissé des espaces vides pour vous montrer comment j'avais procédé. Enfin, vous allez voir. J'ai supprimé les tasses qui étaient là pour les remettre plus tard. Il n'y a pas eu le chargement, je suis désolée. Mais j'avais commencé mon intro tout à l'heure et tout ça. Le chargement a pris tellement de temps que je me suis dit que j'allais tout refaire. Parce que j'ai essayé de papoter pour faire passer le temps. Et à la fin, ça donnait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, j'ai un petit peu changé. Comme on peut le voir, j'ai fait une entrée avec une allée. Enfin, l'allée était déjà faite, mais je l'ai un petit peu décorée, donc je vous montrerai. Et puis là-bas, au loin, est-ce qu'on peut voir ? Non, on ne peut pas. Ok, ce n'est pas grave, je vous montrerai. J'ai fait des restaurants. Donc voilà. Bon, j'ai fait que la moitié des trucs pour qu'on fasse le reste ensemble. Alors oui, pour l'instant, ce n'est pas très joli. Forcément, c'était comme l'allée au début ou je ne sais quoi. Parce que forcément, ce qui fait la beauté, en général, de ces jeux-là, c'est les arbres. Je veux dire, ça rajoute tout. Mais c'est comme dans un parc, quand on se promène, il y a un arbre, ça fait beaucoup plus joli, c'est normal. Bon, je vais réussir à bien me mettre au centre, moi, ou... Voilà. Donc, j'y arriverai pas. Voilà, mon allée. Je vais essayer de me centrer, voilà. Est-ce que je peux plus ? Voilà. Donc, les gens, ils vont aller par là. Tada ! Bon, c'est très répétitif, mais il faut s'imaginer, il faut être dans le personnage. Voilà, donc avec les petites mascottes, les machins, j'ai essayé de faire à peu près une symétrie. Bon, voilà. Donc, il y a les mascottes sur le côté. Tada ! Et donc, on arrive après au hub, ici. Donc, ici, comment j'ai procédé ? Ben, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris la grille. Toup, 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 toup. J'ai oublié de dire à tout le monde que j'espère que vous allez bien, quand même. J'ai un peu commencé de manière active, mais je ne suis toujours pas hyper à l'aise toute seule, il faut avouer. Donc, alors, un sur deux, j'ai fait un petit carré. Après, l'autre, j'ai fait un rond. Ah, toup, 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 ça va un petit moment, quand même. Alors, ensuite, que je me souvienne. J'ai pris les bancs comme ceci. Je les ai placés... C'est ça. En face, là, des... J'ai mal placé mon... Bon, ben, on va supprimer. Je fais ça un petit peu activement. Voilà. Oui, donc, pour les tasses, à l'entrée, j'ai dit que je les avais supprimées. Et hier soir, j'étais dans mon lit, je réfléchissais, et je me suis dit, comment je vais bien pouvoir les replacer. Au début, je m'étais dit, donc, côté fantasy, qui se trouve par ici, on peut voir avec la petite arcade. Et finalement, j'ai pensé aux tasses, et je me suis dit, les tasses... Je sais pas, ça m'a fait penser aux chapeliers, au monde d'Alice, au Pays des Merveilles, tout ça, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas, donc, dans le domaine un peu conte de fées qu'il y aura là-bas, un peu Disneyland, quoi, en gros, faire un pan, enfin, un secteur, avec, ben, un univers Alice au Pays des Merveilles, par exemple, un coaster qui ferait le tour avec, justement, donc, ça serait ce grand 8-là. Quand je dis coaster, c'est grand 8, hein. Les tours noyants, et du coup, vu que ça tourne, ça fait penser à des tasses, tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant. Et donc, inclure, donc, le manège que j'avais mis à l'entrée, ces tasses-là, pour, ouais, pour faire vraiment un côté Alice qui pourrait être assez sympathique. Petit bug. Donc, pour mon entrée, j'en étais là. Non, mais j'ai voulu dire ça avant que j'oublie. Ensuite, j'ai pris mes petits lampadaires. Alors, faut pas que je me trompe, hein. J'ai pris ceux-là, il me semble, et pas les... Parce que ceux-là ressemblent, mais ce sont pas exactement les mêmes. Il faut ma grille. Alors, eux, je les ai mis... J'ai l'impression que c'est pas tout à fait en face. Bon. Eh bien, tant pis. Ouais. Mais si, ça m'a l'air bon. Si, c'est bon. Comme ça. Voilà. On va mettre une petite poubelle en bout. Ensuite, alors, ici, j'ai mis... Euh... Je dois être dans les poteaux. J'ai mis la bannière de Robin. Ah oui, alors, ils ont des noms. Alors, Dusty, c'est plutôt normalement ce qui est Far West, Western. Le crocodile, donc, Erol, c'est plutôt le domaine aventure. Juna, c'est, bon, bah, le côté futuriste. Et on a Robin, qui est le côté, bah, féerique un peu, tout ça, Disney, quoi. Moi, après, je pense que je vais les mélanger un petit peu. Enfin, en tout cas, Dusty et Robin... Enfin, ouais, je vais les mélanger un petit peu. Alors, mes bancs sont pas du tout en face. C'est pas grave, sur le fond, c'est pas gênant. Au pire, je le referais en off, mais c'était pour montrer comment j'avais fait. Mais du coup, ouais, je me suis plantée, hein. C'est pas... C'est pas bien gênant. Voilà. On est pas toujours obligés de faire parfaitement symétrique, hein. Voilà. Donc, ça donnait ça, au début, sur toute l'allée, comme ça. Et je me disais, ouais, ça manque quand même, hein. C'est pas très joli. Et donc, j'ai mis des arbres classiques, et j'ai trouvé que ça faisait... Bon, ça faisait très bien comme ça. Faut pas trop en faire non plus, mais... Voilà, j'ai voulu faire simple. Et je trouvais que ça marchait plutôt pas mal. Alors... C'est trois, hein. Alors, qu'est-ce que... Comment j'ai... Pardon, hein. Ça fait une semaine... Non, moins d'une... Ça fait à peu près une semaine que j'ai fait ça. Donc, je... Surtout au niveau du cléage, voilà. Voilà, on a une allée, je trouve, qui est parfaitement fonctionnelle, qui remplit sa tasse, qui amène au hub. Je trouve qu'elle est sympathique. Voilà. Donc ici, ensuite, on a le hub. Là, ça m'a pris pas mal de temps à tout faire. Parce que, voilà, j'ai décoré un à un. Pourquoi c'est rouge, ici ? Et voilà. Donc, quand on se balade, ça fait ça. Ça fera certainement mieux avec... Ouh. Avec les arbres. Donc là, j'ai pas posé un à un les murs, parce que... C'est vraiment... Donc, on pose ça, quoi. C'est tout. C'est vraiment cette petite partie-là. Ah là, ça... Voilà. Ça a pris pas mal de temps. C'est bien éclairé. Là, on a les bonbons. Voilà. Bon, je vous montre un vite fait. Je vais pas faire que ça de l'épisode. Voilà. Mais je veux quand même montrer... Parce qu'on m'a dit en commentaire, par exemple, que c'est vrai que je me focalisais beaucoup sur la décoration. Et j'ai répondu, aujourd'hui d'ailleurs. Donc, pour vous, ça va pas être aujourd'hui, mais pour moi, oui. Que je trouvais dommage que beaucoup de Youtubers se focalisaient pratiquement, uniquement, presque, que sur la construction des coasters. Enfin, t'es encore en 8. Alors, oui, c'est important dans le jeu, effectivement, parce que c'est Roller Coaster Tycoon. On est d'accord. Et mais je lui ai répondu... Voilà. Pour moi, un parc d'attractions... Enfin, je lui ai dit, Disney, sans les jardins, sans tout ça, c'est pas vraiment Disneyland. Pour moi, un parc d'attractions, il y a aussi le mot parc dedans. Ça se doit d'être joli, tout ça. Et dans ce jeu, je trouve quand même que le graphisme est assez sympathique. Et qu'on peut vraiment se plonger, qu'on peut vraiment créer notre propre parc d'attractions. Et ça passe, évidemment, par tout ce qui est féérique, tout ce qui est nature, tout ce qui est... Ben voilà, les jardins, les décos, tout ça. Donc, je suis très déco. Et je m'en excuse pour ceux que ça ne plaît pas. Mais voilà, pour moi, un parc d'attractions sans déco, c'est pas un parc d'attractions. C'est un terrain vague avec une montagne russe dessus et puis basta, quoi. Donc voilà. Mais je vais quand même essayer de diversifier au maximum. Comme vous pouvez le voir, je fais des bases en off. Et je vais montrer comment j'ai procédé et puis les nouveautés en live, quoi. Enfin, en live, sur la vidéo. En espérant que ça va vous plaire comme ça. Sinon, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'apprécie, comme j'ai dit, toute critique est bonne à prendre. Oui, je répète beaucoup ce que j'ai dit sur le commentaire que j'ai répondu, mais j'ai fait un... Bon, j'ai tout dit sur ce commentaire. Alors, je cherche... Comment j'ai fait ici ? Ah oui, voilà. Donc, il ne faut pas que je me trompe. Ici. Alors, j'ai pris le petit comme ça. Mettre en face... J'ai fait quelque chose comme ça. Après, j'ai pris les fontaines. Où est-ce qu'elles sont, les fontaines ? Elles sont là. Alors, c'est ici. Et il y en a une... Voilà, ici. Ce n'était pas très compliqué. Au niveau des chemins, par contre... Les chemins, ça m'a pris plus de temps parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais voilà, ça devrait aller. Donc, j'aime bien parce qu'on voit que... J'ai enlevé la grille pour mieux... En fait, ça fait vert autour. Et une fois que vous posez votre chemin, bah, paf, le chemin se pose automatiquement. Et j'ai trouvé ça assez sympathique comme idée. Ensuite, on va faire ici comme ça. Voilà, si tu veux. Tu décides. Et tu décides. Ils font ce qu'ils veulent. Et je me suis dit... Voilà, on a une belle déco au milieu. Et pourquoi pas, du coup, rajouter, voilà, une tour d'observation. C'est bien ce nom. Voilà, la tour d'observation au milieu. En première attraction, comme ça. Boum. Moi, je me suis dit que c'était pas mal. Bon, normalement, c'est censé être aligné avec la Grande Allée. Sauf que le jeu n'a pas voulu... Il faut rappeler, quand j'ai fait le tour, ça n'a pas voulu bien aligner. Mais bon, tant pis. Enfin, ça se verra de loin quand même. On verra, du coup, bien le centre du parc, de partout. Et à travers cette tour d'observation, pareil, on pourra voir tout le parc au loin. Oui, comme j'ai dit, il faut avoir de l'imagination. Voilà. Hop, on le pose ici. Je crois qu'on ne peut pas encore changer les couleurs. En attendant... Bon, allez, elle n'est pas trop mal comme ça. On va mettre de la musique. Donc, il faut faire les files d'attente. C'est quel que j'ai pris ? On s'en fiche un peu. De toute manière, ça va être caché par des arbres. On va enlever la grille. On va essayer de faire un peu long, parce que je me souviens, pour l'état, s'il râlait, parce que... il y avait trop de files. Moi, là-bas, je voulais vraiment reconnecter ici. Je vais réfléchir. Comment on va faire ça ? On va... Hop ! On va faire une petite file d'attente comme ça. Est-ce que c'est possible ? Oui, ça l'est. Ah ! Ils ne valent plus ! Je ne sais pas ce que j'ai fait. Catastrophe, sans doute. Bon, ben... On va faire ça. Voilà. Bon, au final, c'est une petite file d'attente, mais que voulez-vous ? Oh, ça reste mignon tout plein ! Oui, hein ? Oui, on va dire ça. Ici, on peut se permettre de faire quelque chose de rond. J'aime bien quand c'est plus rond. Cuchiel. Pardon. Le chat râle. Le chat a faim. Ce n'est pas l'heure, mais il a faim. De toute façon, ce chat-là... Excusez-moi, c'est hors-sujet, je sais, mais si vous l'entendez râler. C'est juste... Il a tout le temps faim. Donc, dès qu'on approche de 5h de l'après-midi, pour lui, c'est l'heure de manger. Or, il mange à 7h. Voilà. Je... Pour vous expliquer, en gros. Bon, en attendant... Je n'arrive pas à... D'accord. Voilà. Eh bien, on va le faire sortir à la fontaine, celui-là. Hop. Pourquoi pas en face ? Ce serait d'ailleurs beaucoup plus joli. En fait, on va faire un truc droit. Oui, je change beaucoup. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Je suis obligée de faire ça. Donc, non. C'était très bien ce que j'avais fait. Il ne veut pas. Voilà. Comme ceci, c'est tout mignon. Tout plein. Donc, je pense qu'on a le hub central. Alors, ici, oui, j'avais laissé pour vous expliquer un petit peu comment j'avais fait. Bon, je ne pense pas que je vais tout faire tout le tour avec vous. Mais j'ai pris ces lanternes-là. Je les ai tournées comme ça. Après, je fais vite. Parce que je sais qu'il y en a que ça ennuie. J'ai posé comme ça mes trucs. Alors, parfois, je les ai un petit peu espacés. Parfois, je fais des grands espaces. Parfois, des petits. Parce que la nature, ce n'est pas symétrique. Et j'avais pris... Est-ce que c'était ? C'était... Pourquoi ils n'ont pas le même prix ? C'est la même chose. On va prendre le moins cher. Je n'avais pas pris en aléatoire. J'avais pris en blanc. Ça faisait une barrière naturelle. Ah ! Non, pardon. J'ai faux. J'ai tort. Je me suis trompée. C'est là-dedans. Et oui ! J'ai fait tout le tour avec les petites taupières qu'on peut voir comme ça. Tout le tour. Et vous allez voir, ça peut prendre du temps. C'est pour ça que j'ai préféré le faire en off aussi. Parce que ce n'est pas... Alors oui, bien sûr, j'avais posé les taupières avant de poser mes azalées. Mes azalées, c'est ces trucs-là. Et voilà, déjà, là, j'ai foiré. Bon, et c'était beaucoup mieux fait. Là, je le fais vite fait pour vous parce qu'on ne va pas y passer des heures. Donc, mes hibiscus. Bon. J'avais les blancs. Les blancs, ils coûtent neuf. Oui, ça doit être un bug du jeu. Et donc, je les ai posés comme les azalées. Parfois prêts, parfois loin, parfois espacés, parfois trusserrés. Et j'ai fait une barrière naturelle de plantes comme ça, tout autour. Tadam ! Voilà. Donc, maintenant, on va embellir tout ça parce que ça fait quand même vachement moche. Et pour ça, je fais appel au don des arbres. Magnifique. Bon, pour l'instant, je les pose un petit peu. Ah, j'ai oublié de mettre un chemin. Je les pose un petit peu, toujours de manière symétrique, mais ça va changer. Voilà. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et hop, on va mettre... J'aime bien, moi, les... Voilà, les érables. Toujours trouver ça joli. Voilà. Alors, on va blinder. Ça me semble important. Voilà. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de poubelle. On en met ? On n'en met pas ? Non, j'ai signifié ce qu'il faut. Bon, on va quand même en mettre quelques-uns. Histoire de... Ici. Ici. Je ne vois même pas où je les pose. Ça n'a pas de grande importance pour le moment. Voilà. Voilà. Je l'ai posé ? Je ne l'ai pas posé. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut ici. Tiens. Ici, je l'ai posé ou pas ? Non plus. Voilà. Ici, il veut. On va mettre des petites poubelles recyclables. Voilà. 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 Là, j'ai oublié de mettre un banc. Ce n'est pas très très grave. Hop. Hop. De toute façon, il y a des bancs juste à côté si vraiment besoin est. Alors, donc on met des érables un petit peu partout. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf. Pourquoi avoir mis autant de fontaines et de places si on ne vaut pas avec les arbres ? Mais monsieur, dame, j'ai envie de vous dire. Pour les gens qui visitent, ce n'est pas pour nous. J'espère qu'à un moment, dans le Steam Workshop, parce que oui, il y a un Steam Workshop du jeu, on pourra avoir la vue à la première personne. Ou même peut-être que les développeurs eux-mêmes vont le faire. Ça serait franchement pas mal. Genre à la City Skyline, j'ai bien aimé. Sur le Workshop, il y en a pas mal. Et donc, j'ai vachement apprécié. Je trouve, je ne sais pas, ça donne... Tu peux voir ton parc comme si tu y étais vraiment, mais... Enfin, si, quand même. Et le voir comme si tu étais un vrai visiteur, je trouve, je ne sais pas, ça rajoute... Ça personnalise encore plus, ça te fait rêver encore plus. J'aime bien. Bon, voilà. Et puis, on va rajouter un petit peu ceux-là pour qu'il y ait des nuances différentes de couleurs d'arbres. Je ne peux pas. Tu es trop blindèche. Voilà. Blindèche et blindé. Pardon, c'est parfois que je parle mal. Ah oui, j'ai blindé déjà. Je pensais qu'on pouvait les mettre un peu plus partout. Bon, ben voilà. Donc alors, quand on se balade, ça donne quoi de ce côté-là ? Ben, ça va, ça donne pas mal. Non, je trouve que ça ne donne pas trop mal. Bon, je ferai les restaurants plus tard. Tiens, hop, on va tourner ici. Oui, bon, là, c'est... Ah, moi, j'aime bien. C'est paisible. Donc ici, c'est vraiment la partie... Voilà, on mange, hein. La partie air de repos, on mange, tout ça. C'est un groupe, quoi. C'est vraiment... Donc, hop, vous avez mangé. Vous avez besoin d'un... Vous voulez, je ne sais pas, tourner un petit peu pour... Pour faire descendre, pour digérer. Hop, hop, hop. Il y a les petites fontaines. C'est sympathique. Ou si vous n'avez pas envie de payer un resto, que vous avez emmené vos sandwiches de chez vous. Vous pouvez toujours manger devant cette magnifique fontaine. Enfin, voilà. Hop. Ben, je pense, peut-être... On peut ouvrir... Mais il manque des... Non, pardon. Désolé. Faux joie. Il manque des toilettes. Et des toilettes, c'est très important. Est-ce que c'est plus important des toilettes quand on est une nana que quand on est un mec ? Dans les parcs d'attraction, les trucs d'autoroute et tout. Je pense que oui. On met des grandes toilettes. Ou alors, on va mettre des petites toilettes. Je suis chiante. Je suis désolée. Des petites toilettes, genre là. Ah ! Je ne voulais pas faire ça. Non ! Ouais, il est ici. Ah, je t'ai trompé. Désolée. Des petites toilettes là. Et on va en mettre... Hihi. On va mettre le... Le placement automatique. Voilà. La petite boutique d'informations. Avec le placement automatique. Voilà. Non, là, je n'ai pas voulu faire le placement automatique. Je préfère faire moi-même. Petit chemin. Et hop, on enlève le placement automatique. Et on met ça. Voilà. À peu près comme ça. Voilà. Ça me semble être pas trop mal. Voilà. Je pense qu'on peut... Ah ! Il faut renommer le parc aussi, bien évidemment. Parce que Magnia du parc, c'est pas... Je ne peux pas le renommer ? Oh ! C'est peut-être moi. Ah si, c'est bon. C'était moi. Donc alors, je vais l'appeler. Attention, original. Enfin, vous allez dire que ce n'est pas original. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a créé la chaîne YouTube, on avait pas trop d'idées du nom. Et on a repensé à une vieille partie que j'avais faite dans Rollercoaster Tycoon 3. Parce que j'adore ces jeux. J'y joue beaucoup. Et il se trouve que j'avais appelé mon parc Fandanland. Parce qu'on était avec Daniel et puis... Enfin, mon parc. Plus ou moins notre parc. Il avait un petit peu participé. Et je fais, vu que c'est notre parc, comment on va l'appeler ? Et donc, on avait fait, bah, Fanny, Daniel, Fandan. Et on avait dit, genre, bah, je sais pas, pourquoi pas comme Nigelland, par exemple. Donc, rajouter un land. Et à la base, donc, le land était pas land pour pays ou régions ou tout ça. C'était vraiment le land, genre des Nigelland, des trucs comme ça. Et Fandanland, à la base, donc, ça vient de Rollercoaster Tycoon. Donc, voilà. Je vais appeler mon parc Fandanlandland. On va même oser mettre un 2. Ta-da. En plus, comme ça, vous avez la raison du pourquoi du nom de la chaîne. C'est pas plus mal. Voilà, on va ouvrir Fandanland 2. C'est parti. On n'est pas obligé de dire 2. Voilà, voilà. On va l'ouvrir. On va donc ouvrir notre premier manège, entre guillemets. Parce que l'autre, comme je l'ai dit dans le premier épisode, c'était histoire de vous faire voir un manège. Mais sinon, je voulais pas vraiment le laisser comme ça à l'entrée. C'était un peu stupide. Voilà, les toilettes, on va ouvrir, important. On tape l'information. On va l'ouvrir. Ah, non, j'ai sélectionné le manège. Ça, par contre, c'est pas optimal. Voilà. On va l'ouvrir. On va pas ouvrir ce dans le bas. Pas encore, ça sert à rien. Et au niveau des restaurants, on va en ouvrir pour l'instant que 2. L'italien et l'asiatique. On va mettre une cuisine. Tiens. Non, allez, l'italien, on va faire un truc haut de gamme. On va monter le prix à 12,50. Alors, moi, il y a un 10. Oh, 12,50. Et puis, je crois qu'à l'entrée, c'était des trucs de caca, là. C'est ça, du bas. J'ai ouvert ou pas, mon parc ? Ouais, mais j'ai pas de visiteur. Peut-être parce que je suis en pause. Et voilà, j'ai l'air stupide. Bon. Ben. Il me semble que c'est pas mal, là. On a une petite entrée. On a fait quoi, cet épisode ? On a rajouté des arbres magnifiques. Voilà. C'est la fin. Non, je rigole. Alors. Je voudrais, dans ma partie fantaisie, mettre genre la grande roue. Comme ça, en plein milieu. En fait, que ça soit la continuité, toujours, de l'allée. Il y a la tour. Et là, genre, il y aurait la grande roue. Pas non plus tout en bas, pour quand même mettre un peu les toilettes. Et pourquoi pas les mecs qui travaillent. La valeur de votre parc à atteindre 10 000 dollars. Ben, c'est bien. Je suis contente. Hum. Ben, oui. Oui, on va faire tout droit. Bon. Pour l'instant, on va faire tout droit. Au pire, on changera plus tard. Voilà. Et puis, ma grande roue, elle peut être à peu près là. Hop. Si on l'a... Voilà. Hop. On a une grande roue. Ça fait comment, de loin ? Hum. Alors. Ah, ça rend pas trop mal. Moi, j'aime bien. Perso, je me balade. Je suis dans un parc d'attractions. Et bon, il y a une grande tour au-dessus. On va la grande roue au loin. Ça donne déjà un côté un peu plus festif. Ouais, je trouve ça pas mal. Hum. Donc, on va mettre une petite file. Oh, j'ai une idée. Ah, on va faire le tour. Non, c'est nulle comme idée. Je sais pas. Moi, j'aime bien. Et on va l'accrocher là, voilà. Et la sortie, la sortie, pas besoin d'en faire tout un truc. Par contre, du coup, je garde les mêmes... Ouais, non, ça, j'avais essayé une fois. J'avais pas trop aimé le béton. Voilà. Bah, écoutez, on va garder le même. Le même sol. Pas très très grave. On va avoir un petit arrondi, parce que c'est pas très très joli quand même. On va enlever la grille. Voilà. Ah, c'est sympathique. C'est sympathique, j'aime bien. Et voilà. Faut aussi mettre des toilettes pas trop loin. Ouais, non, ça fait loin quand même. Hum. Ici, on pourra toujours... Ouais. Bon, écoutez, tant pis, y'aura pas de toilettes près d'ici. On va quand même. Écoutez, tout ce qui est déco, on fera plus tard. Parce que là, je pense que pour cet épisode, on a eu assez de décorations. Hum. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. J'ai téléchargé des petits trucs sur Steam. Tadam, on a un château pour tout ce qui est fantasy. Donc, je pensais, pourquoi pas, mettre des murs là et tout. J'ai téléchargé des spots. Alors, regardez, celui-là, il tourne. Oui. D'ailleurs, je vais peut-être en mettre au milieu. Mais il faudrait les cacher, c'est ça le problème. Tiens, on va en mettre un là. Puis on va en mettre un là. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi on va au loin ? Et on va en mettre un là. Et un là. Hein, c'est pas mal, ça, les petits spots. Il faudra voir la nuit, mais... Et puis, alors ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Mais bon, ça, c'est de la déco. Et je vous épargne ça. Alors. Alors, ça, c'est pareil. Les tapis volants, c'est plutôt fantasy. Mais il faudra encore un petit truc à part. Assez western. Alors, ça, j'ai plus envie de le mettre dans aventure. Puis ça, gravitationnel, plutôt futuriste. Parce qu'ils mettent que c'est dans le truc normal. Lance-pierre. Tiens ça, là. Coupe verticale. C'est pas mal. Après, de la grande roue, en plus, ça reste dans le domaine des trucs qui tournent. Ouais, tiens, on va le mettre... On le met là. On le met là ? Allez, soyons fous. Mettons-le là. Poum. Alors ici, bon, quand même. Je vais... On va pas laisser les gens mourir de soif. Euh... Top, 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 top. Non, là, c'est Tiki, là, c'est machin, donc... On va mettre... Euh... Excusez-moi, je réfléchis. Euh... Pof, 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 pof. Je cherche mes trucs. Ah, ça, je vais mettre près du magasin de bonbons. Vous voyez, les gens bonbons, là. Je trouve ça énorme. Euh... Je trouve plus mes... Ah, c'est là. Les spécialités. Alors. Non, ça, c'est ce qu'on a mis au centre. C'est un truc classique comme ça, ici. Un petit. Voilà. Est-ce que si je fais N, je peux le coller ? Non, absolument pas. Donc, on va le mettre là. Ici, ça me paraît pas mal. On va rattacher, hop. Comme ceci. Et on va mettre la boisson et tout ça autour. On va faire un petit... Là, par contre, on va faire un N. Voilà, on va faire un petit côté boisson, manger, blablabla. Niveau fantaisie, euh... Bon, ils ont des fruits et de la salade. C'est très bien. C'est sain. Et voilà, on a un petit côté, euh... Est-ce qu'on met une boutique de souvenirs ? Genre des ballons ou un truc comme ça. Allez, on va mettre les ballons, ici. Et puis, on peut en mettre plusieurs des ballons, c'est pas grave. Et les ballons, on va carrément les foutre. Ouais, là, on va faire mettre la queue de chaque côté. Et au milieu, on va mettre les ballons. Voilà. Alors. C'est vraiment dommage que les lignes, comme ça, on puisse pas les... Je vais les arrondir. Tant pis, tant pis. Et bien sûr, hein, je laisserai pas comme ça. Je crois que vous commencez à me connaître. Je vais bien évidemment relooker un petit peu tout ça, parce que pour moi, là, ça me plaît pas. C'est... Comme je disais, voilà, c'est ça. C'est juste là, un terrain vague avec des... Bon, heureusement, il y a les collines derrière, les petits arbres, mais... C'est juste un terrain vague, là, avec des attractions, au final. Enfin, qui a vraiment envie d'aller dans des trucs comme ça ? Enfin, à la limite, payer pas très cher. Ça peut passer, mais franchement, qui a envie de payer, je sais pas, 25, 25, 50 euros pour aller dans un truc, voilà. Comme ça, c'est moche. Pardon. Mais c'est moche. Voilà. On va laisser les trucs moyens, ici, on va pas tout changer. Par contre, on faut absolument mettre des toilettes. On va les mettre ici, en coin, comme ceci. Par contre, l'information, ils ont pas besoin, hein, ça va, c'est tout droit. C'est très compliqué. Et voilà ! Donc ça, c'est ouvert. Ça, on peut l'ouvrir aussi. Alors, on va... Voilà. Alors, je veux juste ouvrir tout ceci. Les ados. Il y a plus d'ados que d'être d'enfants. On aurait même adultes. Parce qu'il y a beaucoup plus d'adultes. Et ils sont contents ! Oh là là ! Alors... Ouh, ils sont satisfaits ! Ouh la vache ! Par contre, la beauté du parc, avec tout ce que j'ai fait en off... On... Voilà, il y a plus d'adultes. C'est pas énorme, mais... Ça commence à arriver, là, on voit les petits bonhommes. Alors, juste... Là, excitation faible, 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 très haute au niveau sécurité. Moyenne, moyenne, élevée, extrême. Bon, bah, c'est bien ! Ce qui est bien, c'est qu'il faut avoir des manèges différents. Moyenne, faible, faible. Regardez, il monte. On va faire un petit tour. Oh, bonjour ! Ah, mais c'est vide au centre. Moi, je croyais que c'était une plateforme. Ah, c'est pas mal. On voit vachement bien. Oh, regardez tout ce monde qui arrive ! Ouh ! C'est chouette, hein. Ah, là, par contre, en plus, il y a une belle vue de l'île. Franchement, c'est sympa. Ah, ouais. Ah, ouais, j'aime bien. Là, il y aura, ouais, toute la vue sur la grande roue et tout, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Ça me plaît. Après, bon. Peut-être que vous, ça vous plaît pas. Ça monte haut, quand même. Donc, alors, que donne mon... Ah, regardez, il y a des gens qui commencent à arriver, là. L'allée centrale avec les gens, ça fait pas si grand que ça, au final. Bon. Je crois qu'on a fait... On a posé quelques attractions. On a fait un petit peu... Je pense que je peux conclure mon deuxième épisode comme ça. Moi, je suis satisfaite. Après, j'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas à dire en commentaire, évidemment, ce que vous voulez voir plus, moins, etc. Pour ma part, j'ai dit à quelqu'un que je ferai des coasters. Et c'est vrai, je vais le faire. Parce que, comme j'ai dit, un rollercoaster, Tycoon sans coaster, c'est pas vraiment le jeu. Et donc, je pense même faire ça, peut-être, dans le troisième épisode. Effectivement, comme j'ai dit, faire mon côté Alice au Pays des Merveilles avec, pourquoi pas, mon premier coaster. Ou carrément, un truc qui n'a rien à voir, à grandir au côté western et faire l'attraction au bois. J'ai pas mal de petites idées, en fait, dans la tête. Le problème, c'est que... C'est qu'elles sont toutes pour le futur. Mais bon. Prochain épisode. Promis, on fait un coaster. Là, on... En gros, le premier, c'était Décoration. Celui-là, c'est vraiment... On finit vraiment le milieu du parc. Ça y est, c'est fait. Il n'y a plus maintenant qu'à grandir. Et on a fait vraiment les premières attractions importantes du parc. Et dans le prochain, on attaque vraiment le... Un peu à l'arrache. On met des attractions comme ci. On fait ça comme ça. On fait notre coaster. Voilà. Je pense que là, les bases sont posées. Donc, n'hésitez pas, voilà, dans les commentaires, à dire ce que vous voulez plus voir, moins voir. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous n'aimez pas ? Pour ma part, je n'oblige absolument personne à mettre des pouces. Donc, si vous n'avez pas envie, voilà. Je préfère des commentaires que des pouces, personnellement. Pour que je m'améliore. Pour vous. Pour que vous ayez du plaisir à regarder ce que je fais. Je trouve ça plus important. Après, bien sûr, faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une... Vu que le jour se couche dans mon jeu, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et à la prochaine. Bye bye. Hop là. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? La beurre. Ok. Ok, j'ai compris. Tu veux absolument que je mette un mec blanc. Eh bien, on va mettre du blanc. Raciste.